Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a au-delà des frontières de notre système solaire ? Imaginez le seul vaisseau spatial jamais créé par l'Homme franchissant la frontière magique de l'espace interstellaire et découvrant soudain quelque chose de terrible. L'objet le plus éloigné jamais créé par l'Homme La jubilation a été grande lorsque la sonde Voyager 1 est devenue le premier engin spatial a pénétré dans l'espace interstellaire. A la NASA, la liesse a éclaté. Les scientifiques et les techniciens étaient dans les bras des uns des autres. Nous l'avons fait. Cet événement n'aurait jamais eu lieu s'il n'en tenait qu'à certains hommes politiques qui voulaient mettre fin prématurément aux sondes Voyager. Lorsque l'on a appris qu'il était prévu d'annuler le budget des doubles sondes lancées dans les années 70, des protestations ont eu lieu non seulement à la NASA, mais les chercheurs du monde entier se sont unis pour assurer la continuité d'un soutien scientifique aux sondes. Si la décision avait été prise, les sondes auraient de toute façon continué à voler. Leur voyage dans l'espace interstellaire et vers nos voisins cosmiques les plus proches ne peut plus être arrêté. Le contrôle et l'évaluation annuelle des données de mesures de Voyager 1 et Voyager 2 se sont ajoutées à plusieurs millions de dollars au fil des décennies. Mais les scientifiques s'accordent à dire que les connaissances uniques fournies par les deux sondes valent chaque dollar. Après tout, elles ont été les premières à explorer les confins du système solaire et à franchir la frontière fascinante de l'espace interstellaire. Voyager 1, un chef-d'œuvre d'ingénierie Ce vaillant vaisseau spatial se trouve aujourd'hui non seulement à des milliards de kilomètres de son point de lancement, mais il transmet encore des milliers de données chaque jour en utilisant une technologie plus obsolète qu'un vieux magnétophone à cassette. C'est vraiment alarmant, mais c'est loin d'être tout ce qui est choquant dans cette mission d'exception. La mission d'exception de la NASA vient de faire une horrible découverte qui met le monde des scientifiques en émoi et qui a attiré l'attention du monde entier. Personne n'avait deviné ce qui se passerait lorsque la sonde a commencé son voyage vers les planètes extérieures en 1977. Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter étaient les véritables cibles de la mission Voyager. Personne ne pouvait savoir à l'époque si la sonde atteindrait un jour sa destination. Les voyageurs spatiaux en étaient encore à leur balbutiement et les sondes Voyager étaient parmi les premières à être lancées pour voler vers les confins du système solaire. Personne ne savait à l'époque que les sondes allaient poursuivre leur route, même si elles l'espéraient secrètement, bien sûr. En 1965, Gary Flandreau, l'un des principaux ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a été chargé de concevoir une sonde capable de survivre au long voyage ardu vers les planètes extérieures, mais aussi d'envoyer des photos et des données de mesure. Voyager 1 et son jumeau Voyager 2 ont été créés sous forme d'esquisses au crayon sur un carnet de crocs qui se souvient Flandreau. Le temps était compté, car les scientifiques devaient profiter d'une constellation cosmique très spécifique pour envoyer les sondes Voyager à destination par le chemin le plus court. Cela n'arrive qu'une fois tous les 176 ans. Les sondes utilisent les orbites gravitationnelles, l'attraction gravitationnelle et les forces d'accélération des planètes qu'elles croisent lorsqu'elles volent dans l'espace. Les scientifiques peuvent calculer les orbites à l'aide des programmes informatiques et de tableaux. Lorsque les scientifiques ont découvert au cours du processus qu'une constellation unique des quatre géantes gazeuses se formait à la fin des années 70, il semblait que Dieu avait ouvert l'océan céleste à la science. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pourraient être atteints plus rapidement qu'on ne le pensa à l'origine en raison de leur position favorable. Normalement, le voyage aurait dû durer 30 ans, mais grâce à ce soutien gravitationnel particulier, il a été effectué en seulement 12 ans. Le temps pressait, car la fenêtre se refermait déjà au début des années 80. Et cette constellation favorable ne se produit que tous les 176 ans. Les scientifiques avaient donc vraiment reçu une chance pour la vie, et ils l'ont saisi. Normalement, la construction d'une sonde prend jusqu'à 20 ans. Voyager 1 a été achevé en seulement 10 ans, et la pression du temps ne semble pas avoir nuit à la construction, car près de 45 ans plus tard, les deux sondes volent toujours. Pour plus de sécurité, la NASA a décidé de construire deux sondes à l'époque. Si l'une d'entre elles était perdue, une deuxième serait toujours disponible. A seulement 15 jours d'intervalle, deux sondes spatiales de la taille d'une petite voiture sont parties en 1977 du port spatial de Cap Canaveral. Entre temps, elles ont duré plus longtemps que toutes les autres sondes spatiales de l'histoire de l'humanité, et ont voyagé plus loin que n'importe quel être humain ou objet sur cette Terre. Si l'on considère que la durée initiale de leur mission devait être que de 4 ans, ces deux-là font vraiment sensation. Mission réussie Voyager 2 a ouvert la voie dans l'espace, devenant le premier vaisseau spatial à explorer la planète Uranus en 1986. Trois ans plus tard, elle a survolé Neptune, offrant les premiers aperçus d'un monde situé à plus de 22,5 millions de kilomètres de la Terre. Voyager 1 a dépassé Jupiter le 5 mars 1979, et la sonde a découvert la grande tâche rouge, un cyclone géant à la surface de la planète, et a trouvé des preuves d'éruptions volcaniques sur la lune Io. Il était donc clair que la lune présentait une géoactivité, et probablement un noyau chaud. Le 12 novembre 1980, Voyager 1 a survolé Saturne à une distance relativement proche. La sonde a révélé pour la première fois la structure des anneaux, et a même découvert de nombreux autres anneaux inconnus jusqu'alors. Les images de Titan, lune de Saturne, ont montré une atmosphère dense et des caractéristiques de surface telles que des lacs. Cela a fait naître l'espoir qu'il pourrait y avoir des formes de vie sur les lunes des géants gazeuses. Uranus a été visité par Voyager 1 en janvier 1986. Ce survol a révélé pour la première fois l'étrange position latérale de l'axe de rotation d'Uranus et son fin système d'anneaux. Sur Neptune, Voyager 1 a détecté les violents cyclones de Neptune en août 1989, et a fourni pour la première fois des images haute résolution de Triton, la lune de Neptune. La sonde a également découvert dix lunes jusqu'alors inconnues au cours de son voyage et a étudié les propriétés atmosphériques des planètes qu'elle a croisées. Les deux sondes révolutionnaires avaient donc déjà dépassé toutes les attentes et enrichi énormément les frontières de la compréhension de notre système solaire. L'épopée continue. Avant que Voyager 1 puisse faire la surprenante découverte à l'extrémité de notre système solaire, la sonde devait survivre à une aventure. Serait-il possible de faire naviguer ces deux sondes à travers les ceintures d'astéroïdes denses situées à l'extrémité du système solaire ? La ceinture de Kuiper abrite des milliers d'astéroïdes, de comètes et de morceaux de roches allant de la taille d'un caillou à celle d'une maison individuelle. Les sondes sont robustes, mais il faut s'attendre à des collisions avec des blocs rocheux lorsqu'elles traversent une zone. Malgré ces craintes, les deux sondes ont parfaitement navigué dans ces régions de l'espace jusqu'alors inexplorées, presque toutes seules. Avec seulement 69 kilo-octets de mémoire, une fraction de la capacité d'un smartphone et des instruments bien inférieurs à ceux d'un système de navigation moderne, les sondes ont parcouru les terrains accidentés et ont volé de plus en plus loin vers la fin du système solaire. L'entrée dans l'espace interstellaire Jamais auparavant, un être humain n'avait reçu de données en provenance de ces confins de l'espace. À un moment donné, savaient les scientifiques, l'influence du Soleil s'estomperait lentement. Le champ magnétique changerait alors, les radiations diminueraient et l'obscurité éternelle de l'espace interstellaire commencerait. Les chercheurs appellent Heliopause la zone où la puissance du Soleil diminue. Voyager 1 a livré pour la première fois des données provenant de cette zone, ce qui a suscité une grande confusion chez les scientifiques, voire une vive controverse. Les mesures semblaient n'avoir aucun sens, s'écarter de tout ce qui était attendu et finalement ont signifié sur la Terre, la technique de mesure des sondes était peut-être dépassée. Les scientifiques se sont probablement trompés sur les estimations de la distance de l'héliosphère et de son extrémité, ainsi que sur la densité et les valeurs de rayonnement. Lorsque Voyager 1 a franchi la distance de 50 unités astronomiques, ou UA en abrégé, aucun signe de transition interstellaire n'a été détecté, ce qui a laissé les scientifiques perplexes. L'un des indicateurs attendus de la transition vers l'espace interstellaire était une augmentation soudaine des rayons cosmiques qui proviennent de particules de haute énergie. Ces particules sont soufflées dans l'espace à la vitesse de la lumière par les supernovées et autres catastrophes cosmiques. Les rayons cosmiques de faible énergie sont normalement déviés par le bouclier magnétique massif créé par l'héliosphère et maintenu à l'écart du système solaire interne. Mais Voyager 1 n'a confirmé aucune de ces théories. Au lieu de cela, la sonde a mesuré une présence surprenante de gaz ionisés et un champ magnétique sans fin provenant du Soleil. Le 25 août 2012, Voyager 1 a finalement franchi la limite de l'héliosphère selon les données officielles. Celles-ci ont d'abord confirmé une augmentation attendue de la densité du plasma, mais rien n'indiquait un changement de direction des champs magnétiques environnants. Cela a choqué les scientifiques, qui s'attendaient à ce qu'il y ait un changement significatif de la direction du champ magnétique à la fin de la sphère d'influence du champ magnétique de notre Soleil. En novembre 2018, Voyager 2 a entamé son voyage dans l'espace interstellaire à une distance de 120 unités astronomiques de la Terre. Et cette sonde n'a également détecté aucun changement dans le champ magnétique, comme tous les modèles théoriques l'avaient prédit. Deux sondes ne pouvaient pas se tromper, et les scientifiques de la NASA sont depuis lors déconcertés. La découverte était d'une part fascinante, d'autre part terrible. Car comment se peut-il que l'influence magnétique de notre Soleil ne s'arrête apparemment pas ? Aucun des modèles existants du champ magnétique du Soleil ne pouvait jusqu'à présent expliquer cette divergence. Certains scientifiques supposent que les sondes Voyager se trouvent toujours à l'intérieur de l'héliosphère et que les calculs précédents de l'expansion du champ étaient tout simplement erronés. Cependant, l'augmentation significative des rayons cosmiques et de la densité du plasma suggèrent que l'espace interstellaire a déjà été atteint. L'énigme de l'héliosphère est comparable au fait d'essayer de voir un bocal rond de poisson rouge du point de vue d'un poisson. Les sondes Voyager sont les seuls moyens dont nous disposerons pour faire ces observations pendant les décennies à venir. Cependant, les vétérans s'épuisent peu à peu. Ces sondes spatiales sont alimentées par des technologies développées il y a 50 ans. Les données recueillies à bord sont stockées sur des magnétophones 8 pistes avant d'être transmises à la Terre par un modeste émetteur de 23 watts. À peu près comparable à la puissance d'une ampoule de réfrigérateur. Les larges antennes paraboliques utilisaient des communications radio qui traversent l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Néanmoins, les mécanismes s'affaiblissent. La distance de Voyager 1 est maintenant de plus de 23 milliards de kilomètres et un signal met 20 heures à atteindre la Terre. Pour économiser de l'énergie, les mécanismes inutiles ont été désactivés il y a des années. Pendant leur voyage de 45 ans, les sondes ont reçu de l'électricité provenant de la désintégration radioactive du plutonium à l'intérieur d'une batterie. La puissance des sondes Voyager a diminué d'environ 4 watts chaque année depuis leur lancement. Actuellement, les chercheurs espèrent que le magnétomètre et l'instrument de science du plasma resteront intacts pendant plusieurs années encore, fournissant des données indispensables sur la bordure extérieure du système solaire et les transitions dans l'espace interstellaire. Pensez-vous que nous pouvons encore explorer l'espace interstellaire avec ces deux sondes ou avons-nous déjà raté cette occasion ? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !